bonjour alors là sur cette vidéo je vais vous faire voir comment je vais procéder pour fermer en fait un album donc là j'ai j'ai préparé la couverture extérieure mais pas l'intérieur mais l'intérieur et n'est pas encore fait et en fait j'ai découpé mes papiers à l'avance donc hop un petit papier qui viendra se mettre là un autre papier qui viendra se mettre là et puis après la couverture la reliure du milieu qui viendra se mettre comme ça donc du coup je vais faire fermer mon album à l'intérieur mais avant de poser en fait l'intérieur il fallait dans un premier temps que je fasse la fermeture comme je vous avais fait voir dans l'autre tuto c'était une couverture d'album bleu marine en fait j'avais collé des rubans mais là je voudrais tenter une nouveauté donc j'ai des brats style anniversaire et un élastique et du coup je voulais tenter de fermer avec un élastique donc je l'ai jamais fait c'est la première fois donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire ensemble et puis bas comme ça on verra les aléas si tout se passe bien si c'est facile pas facile vous aurez mon avis en temps réel donc voilà alors on y va je regarde si c'est bien cadré quand même oui alors je pense prendre ma crope d'ail pour percer un petit trou je vais prendre le côté je sais pas si vous connaissez il ya un petit trou d'un côté un plus gros trou de l'autre je vais prendre le petit côté parce que il faut quand même que je transperce un calendrier donc j'espère que ça va souvent je demande à mon conjoint de le faire pour moi mais là il est pas là on va se débrouiller tout seul donc je prône l'à peu près comme vous avez dû le deviner dans mes autres vidéos donc on va le faire comme ça je pense mettre ça par là je regarde ça me plaît hop et du coup je vais essayer de percer alors que je me trompe pas de côté une petite butée on met en plastique je sais pas comment j'enlève voilà comme ça alors je vais aller percer toute façon c'est pas besoin d'être au milieu le tout c'est que ça soit à peu près beau mais bon on peut essayer quand même de le faire bien donc ça fait 19 ans plus on va aller là on voit bien sûr quand on se prépare pas trop ça va aller bon alors on va le faire à neuf et demi allez tac comme ça c'est un cadeau c'est vrai que ça sera mieux si c'est précis alors j'y vais alors je me passerai l'expression qui vient de passer dans la tête mais bon ça se perce tout tout seul c'est c'est incroyable cet appareil je ne pourrais plus m'en passer pour percer pour poser les oeillets ça fait tout c'est impeccable donc voilà pour le trou ensuite pour l'élastique ce que j'avais pensé pour que ça soit peut-être un peu plus solide parce que quand ça revient comme ça ça va tirer sur le papier je me suis dit que j'allais faire une petite sente vous allez comprendre mon explication peut-être quand vous allez me voir faire je me suis dit que j'allais faire une petite fente ici pour pas que le papier se déchire en fait quoique mes pages vont être au bout donc non allez on y va comme ça je vais bien renforcer ça devrait aller alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre une petite agrafe comme ça 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 tiendra l'élastique bien serré ça va marcher il faut les écarter un petit peu plus voilà je me suis dit comme ça ça ferait comme un petit renfort il serait tenu donc je vais positionner ça comme ça alors mon épaisseur d'album c'est 4,5 donc avec un petit retour mais que ça force quand même un peu voilà alors comme je vous ai dit c'est la première fois que je fais ça donc on va voir ensemble si ça fonctionne bien ou pas il faut le mettre à 9,5 pour que ça soit au milieu voilà ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit scotch si j'arrive à tirer mon tiroir d'une main hop un masking tape qui colle bien c'est celui-là 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 il colle bien je vais le coller comme ça et puis ensuite je vais mettre de la colle pour solidifier le tout je vais le coller comme ça et puis ensuite je vais mettre de la colle pour solidifier le tout voilà ensuite on va attendre un petit peu là je vais mettre mon double face sur ma page mon double face il est là voilà voilà hop hop je décolle celui-là alors bien sûr si vous vouliez faire des tamponnages ou des choses comme ça il fallait pas hésiter à les faire avant donc moi je sais que je vais pas faire de tamponnage donc ça va mais sinon oui avant de coller l'intérieur de votre couverture n'oubliez pas de faire les tamponnages après c'est plus compliqué parce qu'après c'est un peu en 3D comme je pourrais dire voilà voilà alors je regarde est-ce que je suis bien dans la caméra oui alors on y va ça me paraît bien voilà voilà ça me paraît pas tout mal après j'ai prévu de coller des trucs donc j'essaierai de camoufler un peu la grosseur là honnêtement c'est pas trop mal ça se voit pas énormément l'élastique il est impeccable on va faire aller là ça va être impeccable maintenant on va essayer de mettre le bras alors on y va hop alors je regarde qu'il soit bien que l'élastique ça passe ça passe pas mon avis il faut mettre un truc pour que ça soit un petit peu plus gros je pense mettre un œillet ça peut être pas mal je ne sais pas si ça marche alors attendez faut que je prenne la boîte à œillets désolé ça va bouger un peu parce que c'est derrière la caméra bien sûr c'est coincé voilà c'est bon hop les petits œillets comme ça ou comme ça ça va faire une petite grosseur et ce sera parfait pour l'élastique je pense après les cœurs étaient peut-être plus gros bon on va essayer comme ça de toute façon on pourra toujours changer alors je mets l'œillet ensuite je dois mettre ma croque au dial pour les petits œillets donc il y a un truc à tourner en fait comme ça donc il y a côté petit côté gros et ensuite là il y a différents modèles donc je mets le petit modèle voilà et donc le côté comme ça là va venir écraser alors c'est parti on voit que ça s'est écrasé et donc là je vais remettre mon bras on va voir si ça marche mieux c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de regarder d'autres tutos avant il y avait peut-être des gens qui donnaient des astuces ça aurait été plus intelligent mais bon bah ma foi c'est pas mal comme ça à mon avis voilà ça marche on peut être large hein même impeccable donc voilà donc là je vais coller mon autre intérieur alors bien sûr je vais remettre un petit peu de colle c'est toujours mieux avec un peu de colle et j'y vais avec ma page que je vais venir coller hop hop C'est parti. C'est parti. Je replie les petites parties qui dépassent. Et c'est parti. Je viens positionner correctement. Je vais l'aplatir dans l'autre sens. Je vais l'aplatir dans l'autre sens. Voilà, j'ai mis mon bras avec l'élastique qui vient se clipser comme ça. Ça vous fait une fermeture. Là, ça va sécher un peu. Et voilà pour ma fermeture élastique. Je suis plutôt contente pour une première fois. Je vous refais rapidement comment on colle le milieu. Et après, je vous laisse. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment je vais coller mes pages à l'intérieur. Hop là. Donc là, je vais coller ça comme ça. Alors, je vais essayer de respecter les couvertures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les bouts de mon tissu. Donc, ça ne va pas forcément être centré. Mais comme ça, ça sera plus joli. Donc, je vais faire comme ça en fait. Donc, je vais mettre mon scotch. Bon, d'habitude, je ne le fais pas avec ce double face-là. Mais le double face de chez Cultura, rouge, extra fort, fin et en rupture. Du coup, j'ai été voir chez Cultura, ils ne font plus pour l'instant. Donc, on ne sait pas. J'ai une alerte dès qu'il y en aura du nouveau. Mais bon, en attendant, je ne vais pas arrêter de scraper. Donc, je vais utiliser celui-là. Donc, on y va. Je ne sais pas si vous voyez ma tête qui apparaît à l'écran. Mais il faut que je le concentre. Donc, je vais tout doucement. Pour bien plier mon papier. Qui se plie correctement. Voilà. Et là, je vais remettre le scotch. Je vais remettre le scotch. Voilà, ça dépasse un petit peu. Donc là c'est bon, ça c'est plié correctement, impeccable. Là c'est collé. On commence pour la rainure. Voilà, et je mets le scotch dessus. Alors là, il faut falloir que je le recoupe, sinon ça va dépasser sur les fleurs et ça va pas. Enfin sur les petits coeurs, ça va couler. Et je récupère l'autre petit bout que je vais remettre en chevauchée là. Voilà, c'est parti, on y va. Hop, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, comme ça c'est bien fait. C'est collé. Et ensuite je vais venir mettre mes pages ici en fait, au milieu. Voilà, voilà pour la pose. Donc là pour l'instant il n'y a pas les pages, donc c'est trop grand. Mais quand il y aura les pages, ça sera bien de la bonne grandeur. Donc pour mon attache, pour mon intérieur, je vous refaisais voir. Je vous avais déjà fait voir dans un bleu, dans une couverture bleue. Mais là du coup, je vous refais voir sur celle-ci. Et donc je vous retrouve pour une autre vidéo pour faire l'intérieur des pages. Bonne journée !